Bonjour à tous les auteurs et autrices, bienvenue dans l'épisode numéro 13 de l'Alchimie de l'Écriture, une série de vidéos où l'on réfléchit, vous et moi, aux délices et aux affres du travail de romancier. Et j'ai pensé qu'aujourd'hui, tiens, on pourrait s'intéresser à l'émotion. L'émotion, quel sujet ? Car c'est bien le centre du roman, n'est-ce pas ? Le roman, c'est l'émotion. Si je veux raconter l'injustice qui frappe au XIXe siècle les esclaves nouvellement affranchis, libres sur le papier mais qui ne trouvent pas leur place dans la société, eh bien je peux écrire un traité fort savant et bien documenté, je peux aligner les chiffres, je peux prouver objectivement la discrimination qui touchait les Noirs américains, par exemple, à la fin du XIXe siècle, et mon essai pourrait même faire référence et marquer la société. Mais susciterait-il l'émotion ? Car on peut aussi raconter la vie d'une famille d'anciens esclaves, en 1873, comme a choisi de le faire Tony Morrison dans Beloved, et montrer de l'intérieur ce que c'était vraiment que de vivre cette situation, avec des personnages réels, leurs qualités et leurs défauts, confrontés au racisme et au souvenir de ce qu'ils ont traversé. L'émotion, c'est l'arme principale du romancier. Si vous voulez passer un message, enseigner quelque chose, si vous voulez montrer ce que c'est que de vivre à une certaine époque ou dans un certain contexte, il n'y a pas mieux que l'empathie. Mettre votre lecteur dans les chaussures ou dans la tête d'un personnage en chair et en os, et lui faire partager ses émotions. On ne retient jamais aussi bien que ce que l'on a vécu avec ses tripes. C'est ce que fait Orwell avec 1984, en nous plongeant dans le destin de Winston Smith, alors qu'il aurait pu nous faire la leçon sur le totalitarisme. C'est ce que fait Marguerite Ursenar dans Les mémoires d'Adrien, qui partage son amour pour l'Antiquité romaine, non pas à travers un livre d'histoire, mais en écrivant une lettre de la main propre de l'empereur Adrien. Mieux, l'émotion n'est pas seulement un moyen, c'est aussi une fin en soi, car on aime l'émotion, on recherche l'émotion pour elle-même, la simple émotion de la poésie, par exemple, ou d'un style merveilleux. Et donc oui, et parce que nous sommes écrivains, il est grand temps de nous poser un peu et de réfléchir ensemble à l'émotion. Ok, mais de quelle émotion on parle ? Au départ, quand on dit que quelque chose est émouvant, on pense à un lecteur en train de pleurer devant un bon mélo. Mais évidemment, l'émotion, c'est bien plus que ça. Il y a des émotions complexes. Le remords, la jalousie, le triomphe, l'apathie, ou tiens, la saudade portugaise, ce mélange subtil d'un sentiment de mélancolie lié à un manque, et de la joie que procure l'espoir de retrouver justement, peut-être, ce qui nous manque. D'autres auteurs vous diront, au contraire, qu'en matière d'émotions, il n'y a pas mieux que la pureté. Les émotions les plus simples sont les plus profondes, l'amour, la peur, la colère. Mais ça revient au même, n'est-ce pas ? Les émotions les plus simples sont riches parce qu'elles sont, en vérité, très complexes. Il y a autant d'amour qu'il y a de romans d'amour. Bref, il y a autant d'émotions sur la palette de l'écrivain que de couleurs sur celles du peintre, et autant de mélanges, autant de contrastes qu'on peut imaginer. Personnellement, j'aime me plonger dans un petit bouquin riche en inspiration et qui s'intitule « The Book of Human Emotions » de Tiffany Watt Smith. On y trouve des exemples inspirants d'émotions, ainsi qu'à chaque fois, un début de réflexion. On y trouve des émotions étranges, comme la moodita, le simple fait de se réjouir de la joie de quelqu'un d'autre, sans aucune arrière-pensée, une espèce d'anti-jalousie. Ou alors, la basorexie, le besoin soudain et irrépressible d'embrasser quelqu'un. Camus, dans « L'étranger », nous a même montré que l'absence d'émotions d'un personnage pouvait susciter une émotion profonde chez son lecteur. L'absence d'émotions serait-elle une émotion ? En fait, ce dernier exemple touche du doigt le cœur de notre sujet, parce que, quand on parle d'émotions dans un roman, on parle de qui ? Qui doit ressentir l'émotion ? Le personnage ou le lecteur ? Vous me direz, les deux, évidemment, c'est le principe de l'empathie. Quand le personnage est triste, le lecteur est triste, et c'est gagné, mon boulot d'écrivain est fait. En êtes-vous tellement sûr ? Réfléchissez. Oui. À la base, l'empathie, ça marche comme ça. L'empathie, c'est le partage des émotions. En voyant quelqu'un bailler, je baille. Mais cette émotion-là, vous êtes d'accord, c'est une escroquerie. Et je suis sûr que vous vous êtes déjà sentis arnaqués en pleurant devant un film qui se contentait de vous balancer des gosses en larmes au ralenti sur fond d'Adagio d'Albinoni. Ce genre d'émotions nous frappent en direct, mais nous énervent par la suite. Ce n'est pas une émotion durable, pas profonde. Et c'est pour ça que l'exemple de Meursault dans L'étranger de Camus est intéressant. Dans ce cas-là, l'émotion que l'on recense n'est pas l'émotion du personnage. Forcément, il n'en a pas. Non, c'est notre émotion à nous, lecteurs. C'est par empathie l'émotion qu'on ressentirait à sa place alors que lui-même ne la ressent pas. Ok, alors on a tout compris, l'émotion à rechercher, ce n'est pas celle du personnage, c'est celle du lecteur. Eureka ! Eh bien, non plus. Ce n'est pas aussi simple. En fait, en réalité, la littérature nous propose justement une sorte d'entre-deux unique en son genre. Prenez l'amour, par exemple. L'émotion la plus basique et la plus complexe. Je lis un roman qui raconte l'histoire de l'amour qu'éprouve Bastien pour Rosette. Le romancier est talentueux, moi lecteur, je ressens toutes les émotions de Bastien. Mais suis-je amoureux de Rosette pour autant ? D'ailleurs, je peux tout autant ressentir aussi l'amour de Rosette pour Bastien. En fait, ce qui m'émeut, c'est le partage et même l'enrichissement de ma propre expérience personnelle de l'amour. L'amour de Bastien et Rosette enrichit mon amour de lecteur. Le roman ramène toujours le lecteur à lui-même. Quand on lit un roman, on ne voit pas les personnages, on ne les imagine même pas vraiment. On les incarne, on les mélange à soi-même et on s'approprie leurs émotions sans les avoir vécues réellement. Et à ce stade, vous commencez donc à entrevoir ce qu'en tant qu'écrivain, vous allez essayer de communiquer à vos lecteurs. Ok, facile à dire, mais comment on fait ? Premier point, identifiez les émotions. Dans un roman de 300 pages, vous allez exprimer plusieurs émotions, beaucoup d'émotions. Vos personnages vont se réjouir, souffrir, pleurer, bref. Pour commencer, je vous conseille de simplifier et vous concentrer sur deux ou trois émotions seulement, les plus importantes pour votre histoire. Ne cherchez pas à jouer sur tous les tableaux à la fois, concentrez-vous sur quelques émotions essentielles à votre roman. Tiens, vous racontez l'histoire d'un gars qui toute sa vie veut devenir cosmonaute et qui n'y arrive pas. Une sorte d'anti-Nayle Armstrong. Et l'émotion principale qui vous intéresse, c'est la déception. Alors, cette émotion, la déception, vous voulez que votre lecteur la ressente, qu'il en ressorte bouleversé ou transformé. Et pour cela, il faudra d'abord et avant tout qu'il y croit. Votre premier job, c'est de rendre votre émotion crédible. La crédibilité, c'est les détails plus la cohérence. Ça veut dire que vous devez, en tant qu'auteur, passer du temps à étudier l'émotion que vous voulez susciter pour en apprendre les détails, c'est-à-dire ses différentes facettes, ses mécanismes, ses aspects. Ainsi, ce qui touchera votre lecteur, c'est qu'il aura l'impression de découvrir des sentiments qu'il ne connaissait pas aussi bien qu'il le croyait. Votre travail doit faire progresser votre lecteur dans son expérience de cette émotion et sans qu'il en ait forcément conscience. Revenons à la déception de notre apprenti cosmonaute. Ce qu'on veut réussir en tant qu'auteur, c'est faire ressentir à notre lecteur les différentes couleurs de sa déception. Alors on y va, on fait notre boulot et on commence par décortiquer cette notion de déception. D'abord, la déception, c'est l'occasion manquée. C'est le rêve perdu. Franck a un espoir un rêve, devenir cosmonaute. Il commence à se projeter, il imagine ce que serait sa vie dans ce monde meilleur où il serait cosmonaute. Mais paf, il échoue à son test d'admission, son rêve disparaît, il comprend qu'il ne vivra jamais cela, c'est comme un deuil. Il doit abandonner une vie qu'il avait déjà commencé à vivre dans ses rêves. Son acceptation passe par les phases de déni, de rejet, de colère. Et voyez comme cette première réflexion pose déjà les premières pierres de mon roman. Avant de montrer la déception, je dois montrer le rêve. Si je veux que mon lecteur ressente la déception de mon personnage, il faut avant qu'il ait partagé son rêve, qu'il y ait cru, qu'il y ait cru vraiment. Et après le rejet, la déception génère un deuil avec toutes ses étapes incontournables. Bref, l'étude de l'émotion crée des bornes dans mon récit. Et je ne m'arrête pas là, je creuse encore. La déception est aussi liée au regard des autres, le regard insupportable de ceux qui nous ont vu échouer. Même la compassion des gens qu'on aime aggrave nos blessures au lieu de les penser. Pire, il y a les non-dits, quand tout le monde fait comme si de rien n'était. L'elephant in the room, comme disent les anglais. Bref, de l'analyse de votre émotion découle des liens entre les personnages, des relations, des problèmes communs à surmonter. Et puis, vous continuez encore et vous cherchez à explorer toutes les variantes et tous les aspects de votre émotion. La déception est une émotion inutile. Et le personnage peut en être conscient tout en ne sachant pas comment en sortir. La déception peut se transformer en regret si le personnage se focalise sur une opération particulière qu'il a ratée le jour de son examen. Et puis, il y a la déception des autres, sa famille, sa femme, ses enfants. Certains d'entre eux transformeront leur propre déception en colère, d'autres en souffrance. le personnage peut empêcher ses enfants de courir le même rêve que lui ou au contraire les harceler pour qu'il réussisse là où il a échoué. La déception peut devenir nostalgie du temps où il rêvait encore ou alors de la jalousie pour le candidat qui a réussi à sa place. Vous pouvez aussi explorer une vision plus positive de la déception, le sentiment par exemple que l'échec est préférable au fait de ne pas avoir tenté sa chance. Et on éprouve finalement la satisfaction d'avoir affronté la réalité, la déception pouvant déboucher sur la tempérance, c'est-à-dire le bonheur de se contenter de ce qu'on a et de vivre au lieu de rêver. Bref, vous explorez, vous explorez et vous en dégagez à chaque fois des idées de scènes, de relations avec d'autres personnages, etc. Et vous voyez votre récit s'étoffer et vous comprenez que vous entraînerez votre lecteur dans ce sentiment complexe que vous aurez décortiqué. Votre lecteur vivra et comprendra toutes les finesses de cette émotion, il y croira car la crédibilité se cache dans tous les détails que vous aurez développés. En un mot, votre lecteur sera ému. Voilà, c'est un peu rapide, nous avons à peine effleuré le sujet, mais vous avez l'idée. 1. Vous prenez le temps d'identifier les émotions importantes. 2. Vous étudiez ces émotions jusque dans leurs plus petites nuances. Et 3. Vous structurez votre histoire et vos personnages pour justement illustrer ces nuances. Ce point 3 est très important parce qu'il transforme l'émotion en acte, en dialogue et en scène. Si vous présentez la déception d'un personnage ou la tristesse ou la rage ou l'amour, vous ne devez pas dire qu'il est déçu ou triste ou amoureux. Vous devez le montrer. Et on aurait envie de retourner vite à notre table de travail pour nous y mettre. Mais avant de conclure cette vidéo, j'aimerais quand même élargir le sujet. Parce que oui, la littérature peut susciter l'émotion par empathie, mais elle est aussi capable de créer des émotions propres, des émotions qui n'existent pas dans la vraie vie. L'empereur Adrien écrit avec la plume de Marguerite Ursenar « Certaines portions de ma vie ressemblent aux salles dégarnies d'un palais trop vaste qu'un propriétaire appauvri renonce à occuper tout entier. » Indépendamment de son rôle dans le roman, cette phrase est tout simplement émouvante parce qu'elle est terriblement bien écrite. Elle évoque des images puissantes, c'est une émotion esthétique propre à la littérature ou à la poésie. Plus largement, on peut aussi être ému par la beauté d'un univers comme le Prague de Léo Perutz dans « La nuit sous le pont de pierre ». Un univers irréel, imaginaire, mais beau et émouvant. Un univers qui nous marque et qui nous reste. Ou alors, la construction intellectuelle incroyable de la vie-mode d'emploi de Georges Pérec. Recherchez, vous aussi, cette émotion-là, une émotion qui ressortira de votre roman et non pas de vos personnages ni de l'histoire que vous racontez. Une émotion du style, des images, de la structure, du projet. Et voilà ! Comme d'habitude, tout cela est très subjectif. Mes vidéos ne sont pas des recettes ni des méthodes clés en main, mais seulement des réflexions qui, je l'espère, pourront éclairer votre travail personnel. Alors, à vos plumes, le reste est une histoire de talent et de créativité. Si vous avez encore la place pour quelques réflexions du même genre, je vous conseille de visualiser mes autres vidéos de l'alchimie de l'écriture. Ou alors, vous pouvez chercher l'inspiration chez les plus grands auteurs en déroulant les 72 épisodes de l'alchimie d'un roman, ma série Jumelle, où j'analyse les plus grands romans de la littérature. Vous trouverez tout ça sur YouTube et abonnez-vous tant que vous y êtes si vous voulez être prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. C'est le même abonnement pour les deux séries. Vous pouvez aussi suivre mon actualité sur Facebook. Et si vous voulez me donner un coup de pouce, allez donc voir ma page Tipeee qui est un site de financement participatif qui vous permet de m'aider à réaliser mes prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui ont déjà contribué. Votre soutien me touche énormément et me donne l'énergie de continuer. Voilà. Tout est dit. Vous trouverez tous les liens utiles en commentaire. Je vous retrouve dès le prochain épisode. En attendant, travaillez bien, écrivez tant que vous pouvez, lisez aussi et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada